Cette semaine, l'actualité américaine est dominée par l'enquête sur l'attaque du 6 janvier 2021 contre le Capitole, le Parlement des États-Unis. La commission dite du 6 janvier a repris ses audiences publiques lundi, présentant des informations et des témoignages d'anciens collaborateurs de Donald Trump sur ce qu'a fait l'ex-président après le scrutin du 3 novembre 2020. Selon les enquêteurs du Congrès, Trump a soutenu les allégations de fraude lors de ses élections, malgré les avertissements de ses plus proches conseillers. Le point avait Catherine Gibson, correspondante de la VOA au Congrès, un récit de Mohamedou Mfa. L'attaque contre le Capitole fait l'objet d'une enquête cette semaine, alors que reprend la deuxième des sept audiences du Congrès, allégant que l'ancien président Donald Trump a tenté d'inverser les résultats des élections de 2020. Il a trahi la confiance du peuple américain, il a ignoré la volonté des électeurs, il a menti à ses partisans et à tout le pays, et il a essayé de rester au pouvoir après que le peuple l'a rejeté et que les tribunaux ont confirmé la volonté populaire. Les enquêteurs ont rappelé que le soir des élections, le président Trump avait insisté pour déclarer la victoire. C'est une fraude envers le peuple américain. Nous nous préparions à gagner cette élection. Franchement, nous avons gagné cette élection. Malgré les avertissements de ses principaux conseillers. Il est trop tôt pour faire des déclarations comme ça. On comptait encore des bulletins de vote et le décompte allait encore se poursuivre pendant des jours. Alors il était trop tôt pour faire une telle affirmation. Seule exception, son avocat, l'ancien maire de New York, Rudy Giuliani, qui selon des témoins était ivre ce soir-là. Nous l'avons gagné. Ils nous le volent. D'où viennent tous ces votes ? Nous devons dire que nous avons gagné. Bill Barr, procureur général au moment des élections, a déclaré que le président avait continué à soutenir de fausses allégations de fraude dans les semaines qui ont suivi les élections, même après qu'il était devenu clair qu'il avait perdu. J'étais quelque peu préoccupé et je me disais, sérieusement, s'il croit vraiment à ce qu'il dit, il a perdu la raison. Il est déconnecté de la réalité. Quand je m'y suis penché et que je lui ai dit à quel point certaines de ses allégations étaient folles, rien n'indiquait un intérêt quelconque dans les faits réels. Les parlementaires de la commission d'enquête ont déclaré que l'équipe de campagne de Trump a tiré profit de sa posture de victime de fraude électorale pour lever des millions de dollars qui sont allés à des organisations pro-Trump. Nous avons trouvé des preuves que l'équipe de campagne de Trump et ses alliés ont induit les donateurs en erreur quant à la destination de leurs fonds. Donc non seulement il y a eu le gros mensonge, mais il y a eu la grosse arnaque. La majorité des républicains du Congrès ont qualifié le travail de la commission d'enquête du 6 janvier d'illégitime. Ils ont continué à soutenir l'ancien président. Lors de ses audiences, la commission a pu examiner plus largement les efforts de Trump d'utiliser le ministère américain de la justice pour prétendre à tort qu'il a remporté les élections de novembre 2020. Lors des auditions à venir, la commission du 6 janvier continuera à présenter ses conclusions sur son année d'enquête, plaçant Donald Trump au cœur d'une tentative de coup d'État. Le ministre américain de la justice, Mary Garland, qui a assuré suivre toutes les auditions de cette commission, a promis lundi de demander des comptes à tous les acteurs du 6 janvier 2021, quel que soit leur rang ou leur position, et qu'ils aient été présents ou non lors de l'assaut du Capitole. Jini Niwa, VOA Afrique, Washington.